Vous revenez quand vous voulez, je pense que vous êtes sur les planches, c'est pour ça que vous n'êtes pas avec nous aujourd'hui exceptionnellement. Vous nous faites découvrir, comme chaque semaine, un député un peu autrement. Avec qui avez-vous trinqué cette semaine ? Je le dis, je le dis, je préviens, parce que vous avez trinqué avec un député non masqué. On précise que ce sont des tournages qui ont eu lieu avant le reconfinement. Allez-y. Absolument. Et j'ai bu l'apéro à la terrasse du Café Bourbon avec Hugo Bernalicis, qui est député LFI du Nord. Il vient d'Arras. C'est un jeune député pugnace, très médiatique, qui a sa propre chaîne YouTube avec son programme, qui s'appelle le Topo d'Hugo. Et c'est aussi un gamer. Il est sur Twitch. Il adore jouer. Il est connu pour son incroyable énergie, son humour. Et puis, il est très clair sur ses intentions. Il voudrait devenir ministre de l'Intérieur. Voilà. Tout simplement, c'est son projet. Alors, pour l'instant, Hugo Bernalicis, surtout un député normal. Or, c'est difficile de le rester à l'Assemblée. Par exemple, il paraît que beaucoup de parlementaires ont des problèmes dans leur couple dès lors qu'ils sont élus. On avait appris avec stupéfaction une des statistiques de la dé précédente mandature, qui était de dire, si je ne dis pas de bêtises, entre 70 et 80% des parlementaires se séparent pendant la mandature de leur compagne ou compagnon. Non, ce n'est pas vrai. Si ? Et du coup, mais parce que vous changez le monde. Oui. Vous changez le monde. Oui. Vous voyez d'autres gens. Vous n'êtes plus chez vous. Vous êtes à Paris. Mais comment survivre à ça, alors ? C'est de rester comme avant d'avoir été député, quoi. C'est-à-dire de continuer d'essayer de se préserver des temps qui soient similaires à ceux qu'on avait avant. Donc là, vous êtes bien, là ? Oui, non, mais là, c'est bien. Comme si, bon, il y a bistro et bistro. On est quand même dans le 7e arrondissement. D'ailleurs, le problème, c'est qu'à passer 20h, quand la séance s'est terminée, c'est un peu mort dans le quartier. C'est vrai. Si vous voulez sortir, c'est rapé, quoi. Alors, Hugo Bernalicis, il essaye souvent de faire passer ses idées grâce à des jeux de mots, comme il en a fait la démonstration dans l'hémicycle en 2018, en se prenant pour Raymond De Vos. Mais oui, à propos d'un texte portant sur la limitation de vitesse à 80 km heure. Regardez. J'ai bien vu que vous vouliez affirmer la priorité à droite. Une manière de mettre un frein, au passage à 80 km heure, décidée à contresens des enjeux. Bah, 10 minutes, j'ai fait 10 minutes de discussion générale. Il n'y a pas une phrase ou il n'y a pas un jeu de mots. Et alors ? Sur les 80 km heure, c'est pas mal. Ça rigolait ? Ça dépend qui, mais ouais, globalement, ouais. Ah ouais ? J'aurais aimé être humoriste. Non. Si, de faire du stand-up, etc. Ah ouais ? Vous avez essayé ou pas ? J'ai fait ça au lycée un petit peu, je fais des sketchs, c'est plus qu'il y a une fin d'année. Et donc, ça vous donne des ailes ? Bah, je suis content, quoi. Non, mais parce que, moi, je me dis... Ça fait passer des idées, surtout, c'est ça ? Oui, ça fait passer des idées. Et donc, je me dis qu'il faut que la politique, bah, ce soit aussi agréable. Voilà, l'humour, le one-man show. Alors, vous allez voir que Hugo Bernadé-Lessis est déjà un imitateur. Qui n'est pas mauvais du tout. Et il n'a rien à envier au plus grand. Son seul problème, au fond, c'est qu'il n'imite qu'un seul personnage. Très bien, mais un seul. Démonstration. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire ce qu'on veut. Je l'ai vu dans l'hémicycle. Dès que vous prenez la parole, vous critiquez le capitalisme, on vous met dans la case extrême gauche. C'est insupportable. C'est pas mal, hein ? Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, non, mais c'est pas mal. Si vous voulez faire du one-man, à mon avis... Mais je ne fais que Nicolas Sarkozy, donc ça... Est-ce que ça peut être un avenir pour vous ? J'en sais rien. En tout cas, moi, je sais que l'humour, je l'utilise beaucoup. Et là, en l'occurrence, quand j'ai imité Nicolas Sarkozy, ça a servi. Parce que c'était un texte de loi sur la fonction publique. Tout le monde se foutait. Et très peu d'articles de presse sur le sujet. Je fais l'imitation, ça fait marrer tout le monde. Bim, plein d'articles de presse, la loi fonction publique, machin, etc. Donc, euh... Donc, c'est une arme ? Oui. Oui, et c'est moi. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un d'autre en faisant ça, quoi. Je me force pas.